C'est le père Vincent Cabanaque, assomptionniste, qui prononce l'homélie. Si vous avez un petit ou un gros capital à placer, quelques économies à faire fructifier, Jésus aujourd'hui se présente comme un bon conseiller en gestion de patrimoine. Il vous donne des conseils judicieux qui pourraient vous aider à préserver ce que vous détenez ou même à accroître votre bien. Et dans le contexte actuel d'inflation ou de perte de valeur, cela viendra améliorer votre ordinaire de façon providentielle. Mais vous vous doutez bien que Jésus n'est pas envoyé par votre banque ou un conseiller et un cabinet financier. Non, par ces paraboles, il vient vous interroger. « Avez-vous trouvé le trésor caché, la perle rare ? » Et dans un vocabulaire plus actuel, on pourrait dire « Avez-vous obtenu le jackpot, le gros lot dont tout le monde rêve ? » Pascal, un fatigable chercheur de vérité dont nous venons de célébrer les 400 ans de la naissance, Pascal nous rappelle qu'en faisant le choix de Dieu, nous faisons un pari. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. « Gagez donc que Dieu est, sans hésiter. » Si l'on peut faire ainsi le pari de l'existence de Dieu, la recherche du royaume de Dieu dont Jésus nous parle n'est pourtant pas une grande loterie. Vous savez, l'euro-million. L'euro-million où, comme vous le savez, vous l'avez expérimenté, la quasi-totalité des joueurs sont des perdants. Que rêvons-nous de gagner et de détenir en acceptant pour cela de faire un pari sur l'avenir, d'y investir toute notre vie ? Quelle est la quête principale qui nous anime ? Aujourd'hui, Jésus nous mentionne l'essentiel et non pas la seule détention prépositable des biens. Non, sa parole et sa question finale, avez-vous compris tout cela, ont une portée existentielle et pas seulement matérielle. Le véritable point d'attention de ces paraboles propres à l'évangéliste Matthieu se situe en effet au niveau spirituel, comme nous le dit saint Augustin. « Cet homme que l'on voit qui cherche de belles perles et qui en trouve une de grand prix est celui qui recherche la compagnie des hommes vertueux pour mener avec eux une vie sainte. Et il trouve le seul homme qui soit sans péché, le Christ, notre Seigneur. » Le sujet principal de l'histoire n'est pas le chercheur de trésors ou sa possible avidité, sinon le chrétien en quête constante de personnes vertueuses et d'une rencontre intime avec le Seigneur. Avons-nous conscience de cela ? Dans notre vie, cette rencontre peut se réaliser de façon surprenante, par une conversion inattendue qui conduit à réorienter radicalement toute sa vie, à tout vendre pour acheter le champ ou le trésor caché et déposé. Tout au long de l'histoire du christianisme, de belles figures surgissent au long de ce temps. De saint Paul à Edith Stein, à passant par saint Ignace et saint François, « Un changement de vie s'opère en nous dans une perspective nouvelle » pour demander le baptême, comme le font les catéchumènes dont certains sont parmi nous en cette Assemblée, pour intensifier notre vie de prière, notre engagement dans l'Église et dans la société. En rencontrant le Christ, on découvre la perle et le trésor les plus précieux. Mais il y a aussi d'autres voies possibles pour une telle rencontre du Seigneur, à maturation plus lente et progressive. Il faut oser jeter ses filets, attendre que le temps passe pour que la pêche soit abondante et les poissons nombreux. Or, il n'y a apparemment pas d'événement extraordinaire, de conversion radicale, quand les jours s'écoulent. Beaucoup parmi nous sont nés et ont grandi au sein d'une famille chrétienne. La foi nous semble avoir été transmise dès le sein maternel. Mais on ne peut pas se satisfaire de ce don gratuit de la foi. Il est indispensable de rechercher librement et volontairement à intensifier cette relation au Christ. Aller à la messe le dimanche, comme aujourd'hui, c'est bien. C'est même très bien. Mais ça ne suffit pas. Nous avons besoin de croître en sainteté par des chemins particuliers. Chacun de nous vit son histoire unique et sa relation intime avec le Christ. Nous pouvons tous être des chercheurs et des découvreurs de trésors. En apparaissant à la jeune Jeanne Courtel en ce sanctuaire de la Prénossée, il y a plusieurs siècles, la Vierge Marie accomplit pour elle une guérison miraculeuse. Le Père de la jeune voyante a bien perçu le don précieux d'entendre sa fille, sourde et muette jusqu'alors, lui parler distinctement. Entendons-nous et voyons-nous ces signes qui manifestent la présence du Seigneur. Avec Jeanne Courtel ici, comme avec Sainte Bernadette à Lourdes, où le jour du Seigneur nous mènera dans deux semaines à l'occasion du 150e pèlerinage national, la Vierge Marie demande de porter un message. N'ayons pas peur de l'accueillir et de le partager. À son exemple, nous allons être configurés à l'image de son Fils pour qu'advienne le règne de Dieu, dont nous pourrons devenir ainsi un reflet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501